bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui on est jeudi 15 février 2024 il est déjà midi 36 dans ce nouvel épisode de parlons dvd hier soir on a regardé avec zoo l'homme bicentenaire avec robin williams par chris columbus le réalisateur de mrs dope fire et de maman j'ai raté l'avion qu'est ce que c'est que l'homme bicentenaire c'est un film que j'avais déjà vu il ya longtemps et j'avais plutôt bien aimé par contre je vous l'avais jamais vu donc elle c'était totale découverte et qu'est ce que tu en as pensé de l'homme bicentenaire tu as bien aimé moi franchement j'ai ouais le film et dure combien temps d'après la jaquette deux heures et six minutes et franchement on n'a pas vu le temps passé on s'est pas ennuyé du tout moi je connaissais l'histoire d'un grand d'accord moi je connaissais le film dans les grandes lignes parce que j'avais vu il ya longtemps mais je m'en souvenais plus à l'époque quand je l'avais vu c'était jadis à l'époque de la playstation 2 dans l'est dans les débuts de cette console donc voyez c'était il ya un petit moment quand même finalement donc je m'attendais à passer un bon moment sur le film et j'ai adoré donc pour moi ça reste un classique un grand film à la fois science-fiction comédie et avec un côté émouvant comme le sait si bien faire les films généralement avec robin williams alors au niveau de l'histoire on a un père de famille donc c'est une famille classique il ya le papa la maman et les deux petites filles il décide d'acheter un robot qui va servir de robot à tout faire dans la maison le modèle mdr rien à voir avec mort de rire il faut savoir que le film date fin années 90 et mdr était peut-être pas utilisé de la même façon que maintenant bref donc ce père de famille qui est incarné par sam niel d'acteurs que j'aime beaucoup et que j'ai découvert dans jurassic park donc ce père de famille va se rendre compte assez vite que ce robot sort de l'ordinaire notamment parce qu'il fait preuve de créativité et parce que l'une des petites filles qu'il appelle le robot lui-même petite fille quand il a vu qu'elle a été déçu parce qu'une de ses figurines un cristal s'était cassé le robot a pris l'initiative de lire des ouvrages sur le bois et de reproduire cette figurine mais en bois et de l'offrir à la petite fille pour pour la réconforter du coup le père de famille va être surpris de de voir les qualités dont fait fait preuve le robot qui a certaines qualités qu'on pourrait retrouver chez chez des humains et du coup il se demande s'il n'y a pas quelque chose qui cloche et après un entretien avec l'un des concepteurs des PDG de l'entreprise des robots il décide de le conserver et dans assez rapidement au bout d'un moment il décide de de l'aider à évoluer et il va prendre le le robot avec lui sous son el et il va lui lui apprendre des connaissances sur l'humanité lui apprendre le maximum de choses possibles et du coup ce robot petit à petit va évoluer et il va faire preuve de de curiosité et et d'envie de de se rapprocher de de l'être humain il va notamment avoir des des sentiments d'amitié fort pour pour la pour la famille et la petite fille et ce robot va finalement mon donné réclamer sa sa liberté et devenir autonome donc il va avoir non mais c'est pour dire qu'il va y avoir une évolution et du coup il va il va faire preuve d'autonomie et va partir en quête d'humanité il va chercher à voir s'il ya éventuellement des s'il est le seul dans cette situation là où s'il ya d'autres robots qui qui ont suivi un parcours plus ou moins similaire donc il va à un moment donné partir en quête de de d'identité et 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 de voir s'il ya s'il peut y avoir d'autres d'autres personnes d'autres robots dans sa situation et puis finalement plus le temps va passer plus sa quête d'humanité va prendre des proportions et plus il va chercher à se rapprocher jusqu'à vouloir devenir un être humain et être reconnu en tant que tel ça va être une sorte de quête d'identité et du coup le titre est fait justement écho à ça puisqu'il s'appelle l'homme bicentenaire puisque ce robot voudra va vouloir être reconnu comme un homme et et il va être incarné par robin williams et évidemment ce n'est pas que au niveau de son intérêt l'intellect que ça va évoluer il ya également son aspect physique qui va et au niveau de son corps qui va subir des améliorations des évolutions jusqu'à se rapprocher le plus possible d'un être humain voilà grosso modo le film donc on va avoir des moments touchants poignant des moments incroyables il va y avoir évidemment une petite partie science fiction mais voilà pour un film fin 90 il est vraiment très bien réalisé et très à l'avance sur son temps et je trouve qu'il n'a pas vieilli il n'a pas pris une ride le film est vraiment très impressionnant pour l'époque et voilà pour moi ça fait partie des classiques comédies science-fiction un film à découvrir à voir et revoir un film que même si on connaît l'histoire il est tellement touchant que c'est un film qu'on peut considérer comme culte pour moi ça fait partie de mes coups de coeur on va regarder ensemble maintenant la description donc le synopsis au dos de la boîte alors adapté d'une nouvelle d'isac asimov l'un des maîtres de la science fiction l'homme bicentenaire est une comédie fantastique bourré d'effets spéciaux avec robin williams et sam nil il ya évidemment les lois de la robotique les trois lois de la robotique d'isac asimov première loi un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni rester passif laissant cet être humain exposé aux dangers deuxième loi un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi et la troisième loi un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la seconde loi en ce début du 21e siècle où les progrès technologiques se sont généralisés la famille martin refaire à l'acquisition d'un tout nouveau robot domestique le ndr 114 ans et ndr et par mdr d'affilé mondial qui dit c'est mdr ce nouvel appareil conçu pour effectuer les tâches ménagères n'est pourtant pas un robot ordinaire andrew fait preuve de créativité et même de sentiments les martins décidèrent de le traiter comme un être humain afin de lui permettre de développer cette particularité donc voilà un grand film classique on va regarder maintenant semble les les petites informations qui peut y avoir sur wikipédia l'homme bicentenaire en anglais bicentennial man est un film germano américain réalisé par chris columbus est sorti en 99 les rôles principaux sont interprétés par robin williams sam nill and best davids qui jouent deux personnages différents wendy crousson et oliver platon le scénario s'inspire du roman tout sauf un homme de robert silverberg lui-même inspiré de la nouvelle l'homme bicentenaire d'isac asimov à travers l'histoire d'un robot doté de sensibilité l'intrigue explore différentes interrogations humanité esclavage liberté intellectuelle conformité sexe amour mortalité le film est un échec au box office mais attirer une femme basse de passionnés qui défendent le film par ailleurs l'artiste maquilleur grec canmon a été nommé pour l'oscar du meilleur maquillage oscar 2000 durée 132 minutes casting complet alors d'abord les autres informations budget quand même 100 millions de dollars sorti aux états unis au canada le 17 décembre 99 en allemagne le 9 mars 2000 en belgique en france le 15 mars 2000 casting complet donc robin williams and best david sam nil oliver platte wendy crousson kirsten warren ellie kate eisenberg lynn's letterman angela landis bradley whitford john michael higgins stephen root george d wallace et lynn singpen après qu'est-ce que je peux dire d'autre il ya eu des récompenses des nominations plein d'oeil galatéa est nommé galatée lorsque rupert construit un coeur artificiel pour andrew galatéa chante if i only had a earth la chanson de l'homme en fer blanc du film le magicien d'oze alors le dvd dont nous c'est un dvd acheté en brocante je sais plus quel est le prix qu'on avait payé je crois certainement dans les 1 euro j'ai regardé le dvd ne semble plus commercialisé donc il ya eu plusieurs éditions l'édition classique celle que l'on a là et puis il ya une édition également dans la collection les plus grands films de science fiction alors maintenant si on voit sur les sites classiques amazon racuten etc ça va être des des revendeurs des particuliers ou des vendeurs pro qui vont mettre des prix plus ou moins élevés il semblerait que le dvd que ce soit dans l'édition classique ou science fiction comment ça se fait rare et qui soit et qui commence à être dans les peu courants et qui commence à coter un petit peu je vois le premier prix qui s'affiche sur amazon c'est dans les 50 euros là sur akuten il ya deux fiches il ya une fiche avec seulement en occasion bon état à partir de 14 euros et il ya une autre fiche en très bon état à partir de 98 euros et 98 centimes donc ça montre bien que normalement que racuten a des prix beaucoup plus corrects que sur amazon et des prix plus bas généralement je dis bien mais ce n'est pas toujours le cas et quand on voit que les prix pour l'homme bicentenaire dvd sont relativement élevés que soit sur amazon aurait putain ça montre bien que le dvd commence à se faire rare et limite certaines offres sont carrément plus élevés que pour halloween 6 qui est quand même vraiment très rare ce qui est assez étonnant du coup voilà je ne saurais pas citer exactement quelle est la cote de rareté ce film mais si vous avez l'occasion un jour de le trouver que ce soit en très bon état en brocante ou dans un cache sauter dessus parce que c'est un classique et ça serait dommage de passer à côté moi je le recommande il s'agit des deux bics ou de coeur voilà c'est tout allez à très bientôt tout le monde salut salut au revoir